Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Infinite Warfare Je sais que vous êtes beaucoup à me demander les best class setup etc Aujourd'hui ça sera un top 5 best class setup sur les fusils d'assaut On va dire pour claquer la nucléaire etc, je vous balancerai les 5 classes Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à me bombarder la barre des likes Si tu veux d'autres best class setup sur Infinite Warfare prochainement Certainement j'attaquerai les SMG, je pense que s'il y a 700 likes Je vous ferai une autre best class setup, voilà, c'est dit, comme ça vous êtes au courant Niveau du gameplay, c'est une nucléaire avec le patch justement du drone amélioré Qui est devenu un hater, au cas où pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Je vous invite à voir la vidéo à la NV4, je crois que j'ai raté la double etc Mais je ne vais vous mettre que la nucléaire simple Bon déjà, niveau best class setup, niveau des meilleures armes à air Il y aura une arme qui ne sera pas une arme à nucléaire, enfin non, deux Il y aura deux armes qui ne seront pas des armes à nucléaire Qui seront donc la Volk et la Xeon Mais on va tout de suite attaquer par l'arme que je surkiffe le plus Qui est selon moi l'arme la plus polyvalente, pas la plus puissante Mais l'arme la plus polyvalente à mon goût étant la NV4 Je vous balancerai un screen Pour moi c'est la meilleure des classes etc Il n'y a pas une meilleure classe que ça selon moi Après bien évidemment si tu préfères enlever le viseur Et tu préfères mettre autre chose à la place, je ne sais pas moi De silence de mort, même si je trouve ça silence de mort ultra utile Tu fais ce que tu as envie, d'accord ? Tu fais ce que tu as envie etc C'est tes best class setup Moi pour moi c'est celle qui est le plus complète Pour rester un maximum silencieux Deuxième étant la cabare Bon la cabare c'est aussi une des meilleures armes au corps à corps Elle défonce la NV4, on ne va pas se le cacher C'est vrai que de loin c'est plus la NV4 qui va gagner Parce qu'elle est beaucoup plus stable Et moi je trouve vraiment que la cabare c'est plus au corps à corps Qu'une arme à de longues distances comme la NV4 Ensuite donc on a la type 2 La type 2, c'est vrai que NV4 type 2 C'est deux styles de jeu différents Et c'est vrai que la type 2 pour moi c'est carrément le meilleur fusil d'assaut Parce que niveau de la cadence, niveau du recul Elle bouge très peu etc Et pour moi c'est carrément la meilleure arme à ce jour Pour moi c'est la type 2 Et elle est même un tout petit peu plus forte que la Xeon Pour moi, vraiment pour moi elle est vraiment un tout petit peu plus forte Même si la Xeon est très bien Je ne vais pas dire le contraire La Xeon c'est une des meilleures armes qui existent dans ce jeu Mais pour moi le type 2, elle mérite son top 3 Son top 3 des meilleures armes sur Call of Duty Infinite Warfare Ensuite donc on attaque la Xeon Alors la Xeon, je vous en ferai une vidéo en live Avec la best class est top, gros carnage etc Enfin bref, les lives habituelles que j'étais censé faire Que je n'ai pas pu faire étant donné que j'ai de moins en moins de temps Bon ça je pense que vous comprenez etc Que je n'ai pas forcément du temps Et que des fois les seuls moments où je peux jouer Étant donné que c'est éventuellement le week-end Ce ne sont pas forcément les meilleurs moments où on peut trouver des bons accueils Sur Infinite Warfare c'est plutôt Il y a certains horaires où il faut tomber dans les bons accueils Et surtout que jouer, sachant que tu es en live C'est quelque chose de plus compliqué qu'être juste joué Et tryhard le gameplay Tu vois ce que j'essaye de dire Quand tu es en live tu dois quand même parler un minimum Tu dois mettre un minimum d'ambiance Parce que si tu ne m'entends pas parler C'est là en mode voilà super Tu ne m'entends pas parler Tu entends un gros blanc etc Et puis c'est assez chiant pour vous Et surtout pour moi au niveau du rendu En disant ouais c'est vide quoi Il y a beau avoir ces limites Je mets le gameplay, je mets de la musique Et puis j'arrive à peu près à la même chose Donc c'est un peu plus compliqué Enfin bref Et on va terminer donc sur la Xeon Warside Non avant dernier Xeon Warside Qui est limite un M-Bot Je crois que la prochaine vidéo je vais l'appeler comme ça L'arme à M-Bot Parce que franchement Même un demeuré c'est comment tirer avec Parce que c'est même précisé lors du viseur Où tu dois tirer etc Donc si tu as des problèmes de vue Là dessus il faut vraiment que tu ailles voir quelqu'un Parce que c'est ultra grave cette arme Elle est genre ultra 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 puissante Et on termine donc sur la Volk Également que je vous balancerai le screen Qui est pour moi la plus puissante Et je trouve beaucoup plus intéressante que la R3K C'est vrai qu'elle est à R3K requin Mais c'est vrai que la Volk J'ai un petit coup de foudre pour la Volk Et c'est vrai que j'attends vraiment avec impatience Que cette arme là sorte en arme à nucléaire Voilà les gens c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu Cette fois-ci elle est beaucoup plus courte que d'habitude Comme je vous ai dit N'hésite pas à me défoncer la barre de like N'hésite pas à me dire Quelle est toi tes best class setup Dans l'espace des commentaires De partager partout la vidéo Sur tous les réseaux sociaux Autant que ça soit sur Twitter, Facebook Ou même YouPorn C'était Locked2 Ciao Ciao